Bonjour et bienvenue sur ce podcast des équipes du service culturel du domaine national de Saint-Cloud et disponible sur la chaîne YouTube du Centre des Monuments Nationaux. L'Empereur était difficile pour le choix de ses officiers d'ordonnance et l'impératrice avait toujours voix consultative lors de la présentation des candidats. En général, tous ceux appelés à l'honneur de faire partie de la maison militaire de sa majesté étaient des officiers du plus grand mérite et le plus grand nombre, pour ne pas dire tous, est arrivé à de hautes situations. Si la plupart étaient hommes du monde, quelques-uns cependant, sans leur enlever toutes les qualités d'un bon officier, faisaient tâche au milieu de leurs camarades, habitués aux convenances les plus élémentaires pour ceux qui fréquentent les salauds. Un jour, on présenta comme candidat à un jeune officiel empereur. Ses notes étaient excellentes et ses protecteurs puissants. Seulement, il était disgracieux et même d'une physionomie peu avenante, l'air sombre. L'Empereur hésita à l'accepter et désira que l'impératrice le vit. Dès que sa majesté entra dans le salon où se tenaient ces messieurs, la vue de cet officier lui fut peu sympathique. Et après son départ, elle se récria sur sa tournure de son ensemble en général. Elle manifesta même son étonnement de ce qu'on lui avait présenté. En un mot, ce n'était pas ce qu'il fallait comme officier d'ordonnance. Madame, lui dit alors un des grands officiers de la couronne, « Si votre majesté désire avoir, comme officier d'ordonnance, des officiers de salon sachant conduire un cotillon, je peux lui en présenter beaucoup qui, certes, lui agréeront, mais qui ne seront peut-être pas à la hauteur des fonctions militaires qu'ils seront appelés à remplir un jour. Car l'honneur d'être choisi pour vous servir, vos majestés, attire l'attention sur eux, tandis que nous avons des officiers du plus grand mérite, tels que celui que je vous ai présenté, qui restent dans l'oubli, parce qu'ils ne savent pas tous ces mille riens qui posent un homme auprès des dames, eux qui ont passé leur existence au service de la France et combattu contre l'ennemi pendant que les autres dansaient. » L'impératrice comprit ce que ce personnage disait et ne mit aucun obstacle à la nomination de cet officier qui, quelque temps après, prit son service auprès de l'empereur. Au bout de quelques temps, la cour vint à Saint-Cloud et, à la même époque, M. Prospère Mérimé fut invité à passer un mois au palais. Un soir, après dîner, alors que l'impératrice et sa cour étaient au salon, Prospère lisait à haute voix et tout le monde sait qu'il lisait admirablement comme il écrivait du reste. Chacun prêtait une attention soutenue et était sous le charme de cette lecture. Lorsque tout à coup, un bruit insolite retentit dans le salon. Un ronflement sonore partait d'un des coins de la pièce. Mérimé, c'est ça de lire. L'impératrice courroussée se tourna vers cette partie de l'appartement d'où sortait ce bruit et elle aperçut notre officier d'ordonnance qui, allongé dans un bon fauteuil, dormait béatement, en oubliant où il se trouvait. Sa majesté se leva d'un bond, secoua le dormeur qui, engourdi, ne comprenait rien à ce qui lui arrivait et lui dit « Est-ce ainsi, monsieur, qu'on se conduit chez l'empereur ? Si vous avez sommeil, allez-vous coucher. Sortez ! » L'officier, confus, se retira et ne repartut plus au salon de sa majesté. Quelques temps après, il était nommé chef de bataillon, grade qui l'obligait à quitter la maison de l'empereur. Un podcast des équipes du service culturel du domaine national de Saint-Cloud. Retrouvez nos autres podcasts sur la chaîne YouTube du Centre des Monuments Nationaux. – Sous-titrage FR 2021